Ma question porte sur la filière S, je m'inquiète un petit peu du devenir de cette filière, j'aimerais savoir un petit peu plus si ça va être supprimé totalement ou est-ce qu'il y aura un réarrangement au niveau des matières. Richard Descois a fait un travail considérable et il a fait des préconisations. Maintenant on va travailler ces préconisations. Parce que c'est pas normal que la filière S, dont j'ai cru comprendre que c'est la vôtre, parce qu'en général si vous me posez cette question, non 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 mais allons jusqu'au bout des problèmes parce que je sais qu'on aura des oppositions là-dessus. Injustice entre filière professionnelle et filière générale mais au sein de la filière générale, injustice pour ceux qui sont en littéraire, pour ceux qui sont en ES et pour ceux qui sont en ES, je suis désolé, personne ne remettra en cause la filière S mais nous souhaitons qu'on aille à la filière S pour des bonnes raisons, pas pour les mauvaises raisons. Quelle est la bonne raison ? On veut être ingénieur. C'est normal, si on veut être ingénieur, je prends cet exemple, qu'on veut y aller dans la filière qui fait le plus de maths. Quelle est la bonne raison ? Parce que c'est la section où il y a les meilleurs élèves. Et ça, ce n'est pas acceptable. La question de l'orientation. Franchement, il faut qu'on change du tout au tout notre réflexion sur le sujet. Mais du tout au tout. Comment et pourquoi ? L'orientation s'est vécue comme une sanction. J'allais dire comme une sélection. Sélection-sanction. Tout d'un coup, un jeune de 16 ans a l'impression de jouer toute sa vie sur un rendez-vous. Ce n'est pas acceptable. L'orientation doit devenir un processus continu de la seconde à la terminale. Avec plusieurs rendez-vous pour comprendre, pour changer d'avis, pour avancer dans la réflexion sur la vie qu'on souhaite avoir. Et à ce moment-là, à ce moment-là, l'orientation n'est plus une crainte, c'est un soutien, c'est une aide. Cela aussi, on veut complètement le changer.